C'est par son bureau de vote, celui dans lequel il est inscrit, que Camille de Rocazère a commencé sa journée. Détendu, le député sortant prend trois bulletins et se rend dans l'isoloir, seul, comme le veut le règlement. Vous êtes tellement curieux. A voter. Après avoir voté, Camille de Rocazère a commencé sa tournée dans les autres bureaux de la commune. De Percodio à Mouradelo, le candidat ne manque aucune bise. Il discute avec les délégués et met de l'ordre dans les bureaux. Sans être maniaque, j'aime bien que les bulletins soient sur leur pile et on ne sait jamais qu'il peut y avoir du désordre tout d'un coup. Et les bulletins se mélangent. C'est une manière aussi de prendre le pouls peut-être ? C'est une manière, oui, de prendre le pouls, puis de se détendre, de se décontracter, de rencontrer des électeurs au moment du vote. Tout en les laissant, bien sûr, libre de leur vote. A Bonifacio, Jean-Charles Orsouchi paraît plus crispé. Le candidat d'En Marche est resté une grande partie de la journée dans sa ville en attendant les résultats de ce soir. Maintenant, il faut être serein et respecter le suffrage universel et le choix des Corses. La balle est dans leur camp et on doit le respecter dans tous les cas de figure. Pour sa première élection, Dylan Champot de la Corse Insoumise a lui tourné dans les bureaux de vote d'Ajaccio. Car le découpage de la deuxième circonscription de Corse du Sud inclut plusieurs quartiers de la ville, ce qui faisait partie de l'ancien sixième canton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada